La philosophie de l'éducation de Jean-Jacques Rousseau repose sur l'idée que les enfants doivent développer un caractère fort et vertueux, la capacité de raisonner et un sens raffiné des sentiments. Ainsi, à l'âge adulte, ils seront capables de résister aux tentations, de penser par eux-mêmes et d'apprendre à apprécier les belles choses de la vie. Pour expliquer ses idées, Rousseau a écrit « Émile ou de l'éducation ». Le livre raconte l'histoire d'un garçon passant par la petite enfance, l'enfance, la préadolescence, l'adolescence et l'âge adulte. Ces cinq étapes se déroulent sous la tutelle de ses parents et d'un précepteur. L'étape 1, celle de la petite enfance, commence avec la naissance d'Émile. Au cours de cette étape, il est essentiel que les parents veillent au bon développement physique d'Émile. Seule la mère doit nourrir le garçon, car elle l'aime naturellement plus que quiconque. Pour permettre à l'enfant d'expérimenter tous ses sens, il porte des vêtements amples et est placé dans un grand berceau où il peut se mouvoir librement. Rousseau, influencé par John Locke, pensait qu'habiller les enfants trop chaudement les rendait faibles. Si Émile ne peut pas manger, il est soutenu. S'il veut utiliser sa main gauche, il peut le faire. Il faut éviter de le battre ou de lui crier dessus. Quand Émile pleure, ce que Rousseau appelait notre premier langage, sa mère doit essayer de le comprendre et d'en trouver la cause. Puisque les enfants naissent naturellement bons, il incombe aux parents de les protéger contre ceux qui pourraient influencer leur esprit innocent. Au cours de l'étape 2, l'enfance, Émile reçoit une éducation pour perfectionner ses sens. C'est important car l'esprit a besoin d'un large éventail de sens formés pour percevoir correctement les informations et développer un bon jugement. Au lieu de lui recommander des livres, le précepteur laisse Émile jouer à des jeux et faire des expériences naturelles à l'extérieur. La ville ou l'école ne sont pas des lieux appropriés pour un enfant de cet âge. Émile apprend à distinguer le bien du mal en éprouvant les conséquences de ses actes. Le précepteur, au lieu d'enseigner, est simplement un spectateur qui est là pour protéger le garçon de ceux qui veulent influencer sa pensée ou lui inculquer de mauvaises habitudes. Au fil du temps, Émile apprend spontanément la moralité et la vertu. Au stade 3 de la préadolescence, Émile est prêt à apprendre à raisonner. Rousseau pensait que seul l'apprentissage autodidacte conduisait à la discipline nécessaire pour acquérir de véritables connaissances. Le tuteur laisse donc libre cours aux intérêts d'Émile et si le garçon veut apprendre l'histoire, il apprend l'histoire. Les langues s'acquièrent naturellement au fil des conversations. Émile apprend également la menuiserie, un travail manuel qui requiert créativité et intelligence, ce qui l'aide à devenir un adulte vertueux qui connaît la valeur du travail. Ce travail permet également à Émile d'éviter les ennuis et de gagner sa vie en cas de coup du sort. Au stade 4, celui de l'adolescence, Émile est prêt pour la dernière partie de son éducation, les sentiments. Ce n'est que maintenant qu'il est capable de comprendre des émotions complexes telles que la véritable compassion. Émile devient alors une personne aimante, qui apprend à vivre avec et pour les autres. Le tuteur commence alors l'éducation formelle et initie le passionné garçon à des concepts tels que la religion. Les enfants qui apprennent des idées aussi complexes plutôt sont incapables d'y réfléchir librement et se contentent donc de réciter ce qu'on leur a dit. Émile, dont le caractère est devenu suffisamment fort pour raisonner, est maintenant autorisé à se mêler aux autres membres de la société. Au stade 5, celui de l'âge adulte, Émile devient un homme vertueux, capable de prendre ses propres décisions. Il visite la ville et développe son sens des belles choses de la vie. Grâce à son caractère bien trompé, la poursuite de la richesse ou d'autres tentations ne l'intéressent pas. Le jeune homme est maintenant prêt à rencontrer Sophie, la femme parfaite, sa future épouse. Sophie, modèle de la femme idéale, est éduquée pour être gouvernée par son mari. Tandis qu'Émile, modèle de l'homme idéal, est éduquée pour se gouverner lui-même. L'homme doit être fort et actif. La femme doit être faible et passive, écrit Rousseau. Le but de Sophie est de plaire, de conseiller et de consoler son mari. Une fois publiés, les livres de Rousseau sont largement critiqués, brûlés et interdits. L'Église et l'État lancent un mandat d'arrêt contre Rousseau. En outre, les femmes modernes ne sont pas d'accord avec ses idées ou voient en lui un hypocrite. Rousseau lui-même a envoyé ses cinq enfants dans des orphelinats. Néanmoins, l'Émile est devenu l'œuvre la plus importante de Rousseau et un pilier de l'éducation moderne. Mais qu'en pensez-vous ? Pensez-vous qu'Émile a reçu l'éducation idéale pour devenir un véritable esprit libre ? Est-il juste d'essayer de protéger les enfants de l'influence de la société ? Ou bien Rousseau s'est-il trompé sur l'éducation ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Sous-titrage Société Radio-Canada Visitez SprottSchools.com Sous-titrage Société Radio-Canada